Musique Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoivent M. ou Honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de l'Alliance pour la refondation du Mali Aleman. Il est également membre du Conseil National de Transition. Honorable, merci de cette deuxième comparution devant Les Grands Juries. Bonsoir et merci à vous aussi, tout le plaisir est pour moi. Avec moi pour vous interroger, Bruno Ditto Sigebedji du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir Barou. Bonsoir. Bonsoir. El Hadith Shana Takyou du journal Le 22 septembre. Bonsoir Shana. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidi B. Pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux, en occurence, la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les Grands Juries. Monsieur Lacusé, votre observation sur la composition du juridique. Bonsoir Barou. Bonsoir Barou. Bonsoir Barou. Bonsoir Barou. la vérité, qu'ils ne soient pas passionnés, pas d'émotions. Et puis voilà, je crois que c'est des hommes qui ont déjà fait cet exercice, qui sont devant moi. Et je crois que ça va aller à ma deuxième... Comparation. Bruno, qu'est-ce que vous attendez de l'invité ? L'invité, je le sens, je le vois beaucoup sur les réseaux, très actifs, très prolix. Donc, aujourd'hui, moi, c'est ma première fois de la voir en face, donc je m'attends à ce qu'au-delà des ondes, en face, qu'ils arrivent à travers des arguments à convaincre au-delà de nos téléspectateurs. Chana Mohamed Ousmane Ag, devant nous, ce soir. Moi également, c'est la première fois que je le rencontre sur le plateau. C'est un jeune leader que je connais, je connais. C'est un beau frère par alliance. J'ai mon frère, mon ami, mon cousin, vraiment mon vrai ami. et quand même, il vient à Bomoko, il est chez moi, on est tous les jours ensemble, et marié à la petite soeur de son épouse. Et il y a une année, il m'a invité à dîner chez lui. Vous êtes tout accusable, ce soir. l'émission est sans concession. On a dîné, on a dit des choses, mais depuis, on ne s'est plus revus. Donc, il n'y a pas de compromission, c'est sans concession. Il faut qu'il sache que ce n'est pas le beau frère qui est devant lui, ce n'est pas le frère de LH Khalidi qui est devant toi. C'est le journaliste. Ce qui est bien précis et bien clair. Absolument, absolument. Donc, j'attends de lui, comme il l'est dit, il est très prolique sur les réseaux sociaux. Et il est un anti-français notoire. Un anti-français notoire. Donc, je pense que nous aurons l'occasion, vraiment, de parler de tout cela et qu'il soit franc, honnête, sincère et qu'il dise les choses. Peut-être que les récentes sans porte de gants. OK. Honorable, je viens justement de vous présenter comme étant le président de l'Alliance pour la refondation du Mali. Or, dans un passé encore plus récent, on vous voyait porter plus haut la parole de la coalition, Coréma, hein, la coalition pour la refondation du Mali, le collectif pour la refondation du Mali, Coréma. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Bien, si vous permettez, je souhaiterais de ne pas parler de Coréma. Je ne suis pas venu pour parler de Coréma. Je suis venu parler en tant que président de l'Alliance pour la refondation du Mali. Justement, pourquoi créer l'Alliance pour la refondation du Mali alors que vous militiez dans le Coréma ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et vos camarades du Coréma ? Je crois que, ce que je vais dire seulement, c'est pourquoi nous avons créé l'Alliance pour la refondation du Mali. Pour nous, c'est une réponse à un besoin, un besoin d'une très grande partie des Maliens, aujourd'hui, qui souhaitent s'organiser dans une forme de nouvelle classe politique. Vous savez, il y a beaucoup de Maliens, aujourd'hui, qui crient les changements, qui crient les Malikoura, qui, pour la plupart, décrit une bonne partie de la classe politique, puisque nous sommes dans cet exercice de rupture avec les anciens systèmes, il est tout à fait normal de créer les conditions, l'alternative, pour que cette catégorie d'acteurs qui pensent comme ça se retrouve dans un cadre politique parce qu'il s'agit des partis politiques, il s'agit de la recherche du pouvoir, de la conquête du pouvoir. Et nous sommes en démocratie, en multipartisme, c'est les mouvements politiques et les partis politiques qui concourent à cela. Non absent votre refus de ne pas faire mention du courrement, on a vu cette décision circuler sur les réseaux sociaux indiquant que vous étiez exclu de ce mouvement, c'est aussi un fait. Vous savez, on est dans un état de droit, il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de dire qu'il a exclu qui il veut. Nous avons vécu ces situations très souvent et elles se vivent tous les jours. Et encore une fois, je dis, je ne parlerai pas de Coréma pour la simple raison que je suis là au nom de l'Arema. D'accord. Allez-y. Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, c'est la première fois que je le retrouve sur le plateau même s'il est à sa deuxième comparution. Donc, tu me permets, Monsieur le Président, d'évoquer les sujets, les questions d'intérêt, les questions générales. Allez-y. Les questions générales. Monsieur Mohamed Ousmane Ad-Mohamed, on se connaît un peu et vous êtes un camarade de promotion à Abdraman Keïta qui m'avait dit que vous êtes très intelligent et beau-frère de mon ami et cousin El-Haj Khalidi aussi qui m'a parlé de vous. On sait que vous étiez dans la rébellion, le MNLA des années 92. Un jeune intelligent comme vous qui était sur le banc, qui s'est fait remarquer au lycée de Gao, qui a fait autre chose après. Comment est-ce que vous avez quitté ce beau monde pour vous retrouver dans une rébellion dans les années 92 ? Et comment vous avez quitté cette rébellion ? Vous n'avez pas quitté la rébellion, mais on en parlera. Répondez à cette question d'abord. Comment est-ce que vous êtes venu à la rébellion ? Votre beau-frère est inspiré cette soirée. C'est une question pertinente. Effectivement, vous savez, d'abord, en 2012, moi, j'étais président d'une ONG. Je suis dans l'humanitaire. Et quand la rébellion a éclaté, ça m'a trouvé à Gao, avec ma famille, avec mon ONG. Et j'avais plus de 30 salariés que je payais tous les mois avec des bailleurs. Alors, ça, c'est... En janvier, la rébellion a éclaté. A l'époque, le gouverneur de Pogpé, à Sonnam, je faisais partie des leaders communautaires sur place qui avaient tenté, avec certains élits, de faire tout pour que ça n'éclate pas. Alors, malgré tout, ça a éclaté. La horde se poursuivait sur Gao. Gao allait se lever. Alors, on est sortis de Gao. Nous nous sommes retrouvés exilés au Burkina Faso. Et, février, rapidement, le pays est coupé en deux. La Mauritanie est pleine de réfugiés, le Burkina est pleine de réfugiés, le pays est coupé en deux. A partir du Burkina, nous allons commencer à comprendre un peu qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à notre pays, le Mali. Pourquoi soudain tout ça ? Donc, on a eu beaucoup d'informations à partir du Burkina de ce qui est arrivé, le complot venu de la Libye, tout le reste. Alors, c'est là, au-delà de mon statut de responsable d'ONG, je suis chef de communauté et je suis interpellé par rapport à mon pays. Où est-ce que je peux jouer ma partition pour sauver mon pays, le Mali ? Ce n'est pas en venant dormir à Babako, non en restant exilé là-bas. J'ai pris mon courage à des bras, je me suis inscrit là-dedans à Gao et quand je suis arrivé à Gao. C'est avec le Mijau que vous êtes inscrit ou vous mêlez Mijau ? Non, 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 suivez très bien. Quand je suis arrivé à Gao, suivez très bien l'approche que nous avons développée. Au lieu de me retrouver au sein du MNLA, j'ai plutôt créé la société civile. La société civile que j'ai appelée à l'époque la société civile de l'Ozawa. Alors, mon combat est parti de là-bas. Alors, au bout de deux mois déjà, les courants commencent à se détacher au sein du MNLA, il y a eu déjà deux courants. Au bout de deux mois déjà, nous avons réussi à créer deux courants. Le courant de ceux qui sont dans cette nobilise pour chercher à sauver ce qui peut être sauvé et le courant de ceux qui sont venus avec un agenda préparé par la France depuis la Libye pour déstabiliser notre pays. Et on a évolué avec deux courants. En étant dans le MNLA, on ne s'est jamais compris, mais on est resté parce qu'on était imposant de par notre statut de chef de communauté et de leader. Et je crois que depuis mes connexions et mes contacts avec mes parents et mes amis de tous bords de toutes couleurs et de sensibilités à partir de Bamako, ils n'ont jamais été interrompues. Les choses ont évolué jusqu'à ce que nous avons posé l'acte historique de signer l'accord pour que notre pays ne soit pas partagé. nous avons participé aux négociations d'Alger au nom du MNLA. Non, nous avons participé aux négociations d'Alger au nom de la CPA. Nous avons déjà cassé le MNLA en lui créant la dissidence. Mais les négociations, vous étiez à Alger, c'est le MNLA qui vous a amené à Alger et non la CPA. La CPA est venue plus tard. Bon, ce n'est pas ce qui est important. Nous sommes partis à Alger pour vous rafraîchir la mémoire. Les premiers articles écrits sur la CPA, c'est d'abord vous, votre journal, qui les avez écrits. Si vous avez bonne mémoire. Alors, si vous vous souvenez bien, lorsque le président de la République, son ami Ibeka, a demandé l'Algérie comme médiateur, le seul et unique mouvement qui, en premier lieu, a accepté la médiation de l'Algérie pour l'international, c'était la CPA. Donc, les choses sont très claires. Maintenant, naturellement, il y a eu des consultations exploratoires avant les négociations. C'était dans le cadre du MNLA, mais toujours un MNLA avec des courants. Ça n'a terminé. C'est parce que dans ce mouvement-là, certains vous considèrent comme étant un traître. Vous m'excusez de l'expression, elle ne vient pas de moi parce que le jour où on devait signer l'accord, les mouvements armés de Kidal avaient refusé et c'est vous qui avez sauvé en quelque sorte cet accord du côté des mouvements armés, la cérémonie. la première fois. Il y a les mouvements Gendakoy et tout le reste là qui avaient signé, mais parmi ce qu'on appelait à l'époque, vous m'excusez encore du terme, les peaux blanches, vous étiez le seul qui était là, vous avez abandonné vos autres parents. Ce qui fait de vous entre guillemets un traître selon ces gens-là. Comment est-ce que vous vivez avec ce qualificatif qui vous poursuit ? C'est comme si aujourd'hui, ce qui se sent... Combien de temps vous a donné raison ? Non, c'est comme si aujourd'hui, ceux qui se sentent rédébables d'une certaine France me traitent des traîtres parce que j'ai mené mon combat contre la France depuis 2012. Depuis que j'ai découvert le complot contre mon pays en 2012, je n'ai jamais été bon contre la France. Et pourtant, il a fallu combien d'années pour que tous les Malis comprennent que le vrai ennemi, ce n'est même pas la rébellion, ce n'est même pas les Touareg, ce n'est même pas les peuls, mais c'est la France le vrai ennemi. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis déjà au cas où vous ne le savez pas, certains vous prennent pour un adepte du Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad. Je vous l'ai dit, mais ça ne fait pas de vous un ennemi du Mali. Alors, les gens sont libres de dire... Une première ! Non, les gens sont libres de dire... Il a dit une première ! Non, je vous l'ai dit, les gens sont libres de dire. Parce que les gens se disent également que quand vous êtes sur le plateau, vous êtes toujours dans le regret de l'ancien système qui est parti. Bon, ça n'engage que, mais je sais que vous défendez votre cause avec honneur et dignité. C'est ça le plus important. D'accord. Allez-y Bruno. Ce qu'ils veulent dire qu'ils aient traité, c'est leur problème. D'accord. Ce qui est important pour moi, c'est les actes que nous pouvons poser et que nous continuerons de poser pour sauver les Mali. malgré que nous avons été sanctionnés et gestants. Souvenez-vous que le premier Maliens qui a fait l'objet des sanctions onisiennes parce que je refusais des choses, c'est moi. Allez-y Bruno. mais je continue. Oui ? Oui, M. Mohamed Ousmane, Mohamedoum, il y a au-delà de cette, j'allais dire, cette migration, vous permettez l'expression, parce que vous avez l'étiquette d'ex-rebelle. D'ex-rebelle. Ensuite, il y a un militantisme assez abondant qui vous suit. Vous avez été membre de l'UDD, vous êtes, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas appris la démission, vice-président de la CODEM, vous lancez, vous appartenez entre-temps au Coréma, ensuite l'Aréma, finalement, il y a une question de crédit. Quand on parle de vous, au sein de l'opinion, certains font la grimace. Je vais vous donner tout de suite la raison. Moi, l'enveloppe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important pour moi, c'est la vision, c'est l'idéal que je défends. Alors, l'enveloppe, l'enveloppe, autre chose, je ne m'intéresse pas. La preuve, c'est que tout c'est là que vous avez cité. Ils sont où aujourd'hui par rapport à moi et dans quelle position par rapport au Mali ? Appréciez vous-même. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on emprisonne dans une camisole ou dans une enveloppe. Je suis un homme qui suit un idéal, une conviction pour le Mali. Alors, les enveloppes, ça ne m'intéresse pas. Je reste collé à mes convictions et je suis constant et droit dans ma vision. Oui, aujourd'hui, par rapport à la Codème, est-ce que vous avez démissionné ? Par rapport à la Codème, oui. Parce que, jusqu'aux dernières nouvelles, vous êtes demeuré vice, un des vice-présidents de la Codème. Alors, pourquoi on peut être vice-président d'un parti et lancer un mouvement politique et vous dites que la classe politique est décriée ? Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas manifesté une démission. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, les actes que je pose aujourd'hui en tant que leader politique suffisent à essayer pour répondre à votre question. Non, les téléspectateurs veulent être exifiées. Il y a des choses pour moi qui ne sont pas importantes parce que je ne me suis jamais interrogé là d'ici. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore vice-président de la Codème à l'heure où nous parlons ? Moi, je ne suis vice-président de rien du tout. Je suis président de l'ARIMA aujourd'hui. D'accord. Alors, si demain, la Codème va faire ce débat avec moi, je le ferai volontiers. Si j'ai une responsabilité à assumer, demain, je l'assumerai pour rester cohérent avec mes convictions. Vous embrassez beaucoup de choses à la fois. Vous êtes dans les mouvements armés. Vous êtes chef des mouvements armés. Vous avez des combattants. En même temps, vous vous lancez dans la vie politique. Est-ce que vous ne faites pas trop ? Pourquoi ne pas vous concentrer seulement sur votre mouvement armé, défendre l'intérêt des combattants et l'intérêt de ceux que vous appellent l'Azawad ? Que de départier vos efforts ? Dans la situation de mon pays aujourd'hui, toutes ces thématiques que vous venez de citer méritent qu'on s'y intéresse avec sincérité. Je ne peux pas abandonner le champ des mouvements armés alors que je sais que je peux jouer ma partition dans l'intérêt de mon pays. Je ne le ferai pas pour aucun complexe que ce soit. Je n'abandonnerai pas non plus le champ politique alors que je sais que je peux aussi jouer ma partition pour l'intérêt de mon pays. Je ne suis pas déjà des personnes complexées. Vous avez double casquette. Je ne suis pas en train de prendre trois salaires ni deux salaires ni quatre salaires. mais il y a un adage qui dit qui trop embrasse est malétré. Ça ne marche pas dans cet état. Vous êtes dans l'humanitaire, vous êtes ex-rebelle, vous êtes politique. Tout de suite, je ne suis pas dans l'humanitaire. Je ne suis pas dans l'humanitaire. Pour la petite histoire, c'est un acteur politique et il défend beaucoup les mouvements armés. Je suis un acteur politique et je suis signataire de l'accord d'Alger, membre des droits du comité de suivi de l'accord. Et je joue mon rôle à ce niveau. Et je suis aussi un acteur politique et je suis un parlementaire. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité par rapport à ça. Et toujours est-il que je suis le seul à juger de l'opportunité pour moi d'agir dans l'intérêt de mon pays et je le fais avec responsabilité. Allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué la sanction unisienne contre vous. Est-ce que vous voyez ? Donc, pour l'ONU, pour la communauté internationale, vous êtes un obstacle à la paix. Que vous êtes dangereux pour la paix. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas du tout. Expliquez-vous. Bon, c'est simple. D'abord, il faut comprendre l'historique de pourquoi le comité d'experts des sanctions. Le comité d'experts des sanctions a été demandé par notre pays pour sanctionner ceux qui entravent la mise en œuvre de l'accord. Alors, est-ce que celui qui a signé l'accord le 15 mai pendant que certains se préparent à rébelliter au Maroc ou en Suisse alors que le pays à genoux peut être constitué comme obstacle à la paix ? Est-ce que c'est lui qui a posé des actes pour que le moque et la formation des hommes qui ont conçu l'armée constituée démarre à Ségou et que les autres sont arrivés deux mois après ? Est-ce qu'il peut a défendu tous les autres mouvements de l'inclusivité pour avoir leur droit à être intégrés dans les combattants du moque fait obstacle à l'accord ? Non. Alors, le paradoxe de ce comité... Nombre de mouvements jouent le double jeu. Le matin, ils sont avec la République, la nuit, ils sont ailleurs. Peut-être que vous avez été surpris. Je vous donne raison. Peut-être que vous avez été surpris dans ce double jeu ce qu'explique la sanction Onision qui vous frappe encore. Non, je ne crois pas. Vous savez, il faut dire les choses clairement. Pourquoi on parle de crédit ? Il faut dire les choses clairement. Nous avons en face de nous un acteur qui ne voulait pas que le processus de paix avance. C'est la France. Et c'est la France qui porte plume. Et c'est ces consultants qui sont experts du comité d'experts pour les sanctions et qui sont là. Souvent, ils ont fait le rapport sans demander personne. Ils ont écouté celui qu'ils veulent et je n'étais pas le seul. Ils allaient même mettre sur le rapport de le rapport des généraux nobles, dignes, engagés pour leur patrie. Mais nos plus hautes autorités ont compris que ce comité aujourd'hui n'est pas en train de travailler pour l'intérêt de la paix. Au contraire, c'est ceux-là qui sont engagés pour la paix, qui sont sanctionnés parce que tout simplement il faut avancer la paix. Et je ne suis pas le seul. Il y a un autre grand patriote de ce pays. qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour sauver les Mali ? Mais interrogez-vous pourquoi quelqu'un comme ça qui a perdu tout ce qu'il a pour la République se retrouve sur une liste des sanctions ? De toute façon, les sanctions reconduites récemment. Reconduites parce que tout simplement nous on dit c'est l'heure à faire. Nous on ne va pas courir après quelqu'un pour les léver. Ça ne nous empêchera pas de conter. On ne va pas nous intimider avec ça. Notre mission c'est de sauver les Mali. C'est ce qui nous intéresse. On ne nous fera pas chanter par les actions et on ne va pas nous entraver pour ça. On sait déjà de quoi il s'agit. Ce qui compte pour nous sur les Mali c'est de sauver les Mali. La réunion de niveau décision entre les signataires de l'accord a décidé de l'adoption du principe d'intégration des 26 000 hommes. Beaucoup de Maliens se sont irrités. Est-ce qu'ils doivent continuer à s'indigner face à une telle décision ? Je ne crois pas que je n'ai pas connaissance que de Maliens sont irrités. Moi je crois que c'est une décision qu'il faut s'allier dans tous les cas. Même si malheureusement il y a encore une entité qui pose des préalables que nous ne nous justifions pas. Par exemple la question de la chaîne de commandement. Nous l'avons dit et fort que pour nous la chaîne de commandement telle que nous l'avons compris dans un état souverain républicain qui se respecte ça ne se gère pas comme un gâteau à partager. On confie le commandement à un compatriote sur la base de compétences et de capacités sur la base de son intégrité et de son engagement patriotique et avec égalité de chance. Il s'agit de quelle entité qui fait obstacle ? Il s'agit de la SEMA en particulier. Vous avez vu les relevés de conclusion. C'est dans le seul relevé de la conclusion de la SEMA qu'il apparaît qu'il demande que la chaîne de commandement soit discutée. Après soit discutée. Il faut qu'il y ait un partage. Après maintenant les discussions évoluées on a l'impression qu'on n'a pas la même lecture. J'espère que nous nous sommes trompés de lecture et que la chaîne de commandement se résume plutôt à autre chose qu'un partage de commandement dans une armée comme c'est un gâteau. Là ça ne marchera pas. Voilà tout. Sinon les 26 000 ou les 13 000 je crois que ce n'est pas un problème. Ce qui est important c'est qu'il y a un accord là-dessus. On commence on verra ce que ça va donner. L'accord qu'il y a eu sur ces 26 000 qui doivent intégrer l'armée comment, quand ? Les 26 000 c'est en référence au registre d'enregistrement de combattants ou de DER. C'est le nombre de combattants qui est estimé à 26 000. Donc le chiffre est plus globalement. Ça n'avait pas dit qu'on va atteindre ceci. Il faut inscrire le camp comment ? Expliquez-nous un peu le procédé. Les Maliens ont envie de comprendre davantage ce processus. Pour l'instant c'est parti sur la base de l'offre du gouvernement que les mouvements ont accepté. Dans un premier temps à partir de cette année il y a 10 000. Sur les 13 000 il y a 3 000 déjà qui font l'objet qui sont dans le MOC dont 1 000 et quelques restent. Maintenant il y a 10 000 qui vont passer cette année et puis l'autre année 2023 et en 2024 il y a d'autres 13 000 qui vont arriver. Mais il ne s'agit pas seulement des forces de défense c'est aussi les forces civiles également. Je fais un petit recul comment un cadre malien peut-il se qualifier de patriote et avoir pris les armes contre son pays ? Vous savez moi je ne vais pas rentrer désolé de ce débat je ne rentre pas là-dedans je ne rentre pas dans ce débat des cadres maliens patriotes il faut demander ça à ceux qui ont quitté la Libye. Moi ce que je vais vous dire c'est que personnellement il n'y a rien qui justifie qu'un Malien prenne les armes contre son pays. il n'y a rien. Par contre ceux pour lesquels la guerre a été imposée ils avaient le devoir de faire quelque chose pour sauver le pays. Ils avaient le devoir de prendre les armes contre le pays ? Pas contre le pays ils avaient le devoir de faire quelque chose pour sauver le pays. Mohamed Ousmane le Mali a... Si vous avez très bien suivi mon raisonnement je n'ai jamais pris d'armes contre le Mali. C'est votre cas quoi ? Mais je m'étais imposé parce que le pays est divisé j'appartiens à une sensibilité une communauté qui s'est retrouvée malheureusement dans cette situation. Et c'est à l'intérieur de cette communauté que je dois jouer ma partition pour sauver mon pays et non en dehors. Donc vous avez défendu votre communauté ? J'ai défendu ma communauté qui est aussi dans un ensemble qui s'appelle le Mali. Le Mali a décidé de saisir le conseil de sécurité de l'ONU parce qu'il accuse la France de fournir des renseignements et autres matériels militaires aux groupes terroristes auxquels le Mali fait face. N'est-ce pas une accusation très grave ? C'est une accusation très grave mais elle est normale. Elle est normale parce que vous savez aujourd'hui depuis un temps ça a été dit ça a été dit que ça ne va pas avec la France. Et le Mali a donné toujours sa bonne foi de discuter avec la France pour régler des choses y compris l'accord de coopération militaire tout ça mais la France n'a jamais voulu entendre ça. Elle a toujours agi de façon unilatérale parce qu'en réalité elle est habituée à ça elle n'est pas habituée au dialogue elle est habituée à imposer ses idées et malheureusement avec cette génération ça ne marche pas. Il faut quand on n'est pas d'accord vous discutez si on est d'accord on va et on assume notre souveraineté. Alors la France elle est partie mais malgré qu'elle est partie elle a tenté de jouer et ce jeu malheureusement a été dévoilé il a été dévoilé avec des prêts. Alors puisque parce que les mécanismes des Nations Unies quand il y a un différent il y a plusieurs façons de le régler il y a d'abord les moyens pacifiques il y a les discussions il y a tout ça mais il y a aussi la Cour internationale de justice donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation à ce niveau c'est normal c'est une procédure normale et c'est quand même encouragé. Quel avenir pour la plaine du Mali quand on sait que la France dispose d'un droit de veto aux Nations Unies ? Bon il y a un avantage pour notre pays aujourd'hui la publicité ? Bon il y a un avantage pour notre pays aujourd'hui c'est que de façon générale au niveau global le monde est en train de changer vous savez après la guerre froide après tout ce qui s'est passé la division de l'Allemagne un bloc fédéral un bloc démocratique les choses ont évolué la Russie a souffert pendant un temps la Chine a souffert pendant un temps mais ils ont rebondi et aujourd'hui la situation de l'Ukraine a mis à nu l'Occident elle a apporté la preuve de ce que les gens savent depuis une décennie qui a des puissances qui sont en train de se taire mais qu'on sait qu'elle est puissante on les craint aujourd'hui la guerre de l'Ukraine a montré que l'Occident ne doit plus faire peur et la situation du Sahel au Mali également a montré également que la France c'est pas un mystère que de la combattre nous avons des droits il s'agit d'assumer son courage donc le contexte c'est tout à fait favorable pour le Mali aujourd'hui de se défendre et d'être défendu au niveau des Nations Unies parce que c'est une question d'intérêt de géopolitique de reconfiguration il y a une nouvelle ordre mondiale qui se met en place et dans laquelle le Mali est en très bonne position grâce à sa politique grâce à sa nouvelle diplomatie à la nouvelle vision de son leader et de sa diplomatie allez-y Monsieur le Président vous êtes un candidat malheureux aux dernières législatives et par un régime de fait vous vous retrouvez législateur ceux qui ont gagné les élections à Gundam à l'époque eux ils sont renvoyés et ceux qui représentent le peuple ils sont renvoyés vous qui avez qui n'était même pas venu en second tour aujourd'hui c'est vous qui parlez au nom du peuple ça ne vous dit pas quelque chose ? bon ce que je sais c'est que si vous interrogez un peu cette histoire ce que vous appelez être éli ils ont été éli grâce à quelqu'un également interrogez l'histoire un peu quand vous allez sortir de là je sais que vous êtes venu en troisième position vous avez soutenu la liste qui a gagné ça c'est au moins un détail que vous reconnaissez déjà je le sais alors donc nous ne sommes pas négligeables est-ce que vous voyez ? et il ne faut pas oublier également qu'on était face à un système politique où il n'y a pas d'élection il ne faut pas oublier que le système qu'on a chassé ce ne sont pas les plus peuples et les maires qui avaient gagné les élections et c'est pourquoi au deuxième tour nous avons fait valoir pour montrer que c'est à nous Gundam ceux qui ont été éli c'est nous qui les avons fait asseoir au cas où tu ne le sais pas il faut te renseigner ils sont là donc ne me parle pas de légitimité nous avons cette légitimité nous l'avons démontré mais on était face à un système politique qui ne reconnaît pas les valeurs des hommes dans leur terroir et qui avait pour mission de faire du trafic d'influence de nommer des gens comme députés on a vécu ça mais de toutes les façons ça c'est du passé et je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'injustice d'ailleurs qu'il y a eu ce qui est arrivé il y a eu beaucoup d'injustice c'est pourquoi il y a eu ce qui est arrivé et maintenant pour en venir au Sainte et n'oubliez pas aussi que le Sainte vous présidez vous êtes membre du Sainte développement rural je suis président de la commission développement rural environnement assainissement ou énergie pour en venir au Sainte les Sainte aussi les gens n'ont pas été pris au hasard ils ont été pris sur la base d'un certain nombre de bases qui leur confèrent la légitimité c'est par des affinités avec la junte d'alors que les gens qui sont venus au Sainte ils sont de la même manière même le premier ministre Chogel Koukala Maïga l'avait dit c'est les frères les amis vous avez dû visionner ces vidéos là avant qu'il ne soit le premier ministre il l'avait dit si on est républicain il faut admettre quand même que la base de la légitimité c'est la sélection si vous n'avez pas pu être élu la question de Chana est-ce que vous n'êtes pas gêné la légitimité se réfère à la représentation c'est à travers des sélections je suis au Sainte au titre des mouvements de l'inclusivité et je suis signataire de l'accord d'Algérie alors ma légitimité ne peut pas être contestée à ce niveau elle n'est même pas négociable la référence c'est que vous n'avez pas négociable non 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 j'ai expliqué qu'aux élections législatives interrogez le gouverneur de l'époque interrogez celle qu'on a fait passer au deuxième tour vous comprendrez que si nous avons été battés c'est parce qu'en réalité il n'y a même pas une élection nous n'allons pas faire le débat et je n'oublie pas je ne vais pas oublier que j'ai en face de moi aussi un juge défenseur du système donc je ne me trompe pas des questions qui m'a posé et je m'attendais à ces questions un grand défenseur du système de J il y a un défenseur du système de J plus que lui qui a laissé ses parents à l'époque avec la complicité de la sécurité d'état qui a signé l'accord il n'y a pas plus que toi mais après vous n'êtes pas compris tu es allé dans la rébellion contre eux c'est légitime c'est ton droit d'accord puisque vous reconnaissez que c'est légitime le débat est clos vous n'assumez pas vos positions nous avons toujours assumé nos positions se connue et nous le disons haut et fort maintenant à vous vous n'assumez pas vous ne reconnaissez pas votre honneur légitime puisque vous reconnaissez que c'est légitime alors le débat est clos Bruno vous pouvez mettre cette petite passe entre vos frères on va venir au CNT Bruno il va venir au CNT on revient au CNT en tant que président du comité de la commission de développement on sait qu'il y a des problèmes par rapport aux engrais en tant que président de la commission développement est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette question d'engrais si le gouvernement avait pris les dispositions avant pour qu'on ne connaisse pas une certaine sécheresse et quel a été le rôle du CNT dans ça pourquoi vous n'avez pas interpellé le gouvernement pour que les engrais puissent arriver à temps chez les producteurs j'allais dire chez les agriculteurs les paysans vous savez d'abord la première question concernant les engrais pour être honnête avec soi-même il ne faut pas occulter l'effet d'abord qu'il y a une crise mondiale qui a frappé pas que les engrais seulement il a frappé beaucoup de choses y compris les engrais ça c'est une première réalité la deuxième réalité c'est que dans notre pays nous avons d'autres mécanismes nous avons d'autres mécanismes autres que les engrais minéraux qui ont fait l'objet des politiques de notre pays parce que vous savez on est trop dépendant du commerce international à tel point que nous avons abandonné beaucoup de choses qu'on peut développer au niveau endogène au niveau local pour sauver nos cultures allez-y vérifier au niveau de l'office au niveau de la zone coton l'état végétatif de toutes ces cultures là se présente parfaitement bien c'est vrai tu as été sur le terrain il vient de me tourner il était parfaitement bien c'est pour que tu le dis si je te donne le cas alors mais je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu un problème par rapport au processus d'approvisionnement d'achèvement des engrais à cause de beaucoup de facteurs j'ai parlé de la crise internationale mais j'ai parlé aussi du fait qu'effectivement certains fournisseurs malheureusement ont été défaillants ont été défaillants ça quelques personnes ne pouvaient le prévoir mais ils ont été remplacés mais il faut saluer les grands efforts également du gouvernement qui a porté la main de 15 milliards habituellement cette année c'est parti à 17 milliards et surtout l'effort de rabattement sur les engrais organiques qui ont permis aujourd'hui de sauver beaucoup de situations donc la situation contrairement à beaucoup de ce qu'on entend n'est pas aussi grave que ça allez-y Bruno confirmer que la situation n'est pas grave pas du tout donc que l'année je ne dis pas que l'année sera bonne jusqu'au moment où je vous parle personne ne peut savoir ce qui sera demain il n'y a aucun indicateur sur le terrain qui présage d'une mauvaise campagne agricole aucun ni au niveau du coton ni au niveau de ces rèvres allez-y justement monsieur le président le président de la commission développement rural que répondez-vous à ceux-là qui sont des fournisseurs qui semblent s'agiter dégainant contre le gouvernement parce qu'on a comme l'impression que dans cette affaire vous avez semblé été proche d'un fournisseur qui est d'ailleurs au CNT alors on soupçonne une forme de conflit d'intérêt parce que vous êtes membre du CNT il y a un autre fournisseur dont je tais le nom tout le monde peut suivre mon regard dont vous êtes proche donc quand vous avez levé la voix par rapport à ce dossier on a comme l'impression donc est-ce que vous pouvez répondre à cet oligopole parce que le ministre parle de cet oligopole qu'il faut professionnaliser qu'est-ce que vous allez comme conseil à leur donner vous savez d'abord ce n'est pas seulement la question des engrais tous les secteurs ont fait l'objet de à un moment donné des monopoles par des petits groupes restreints souvent des familles alors la transition ayant la culture de donner la chance à tous les maliens le malikoura effectivement cet exercice n'a pas été toujours facile par endroit souvent des gens incompétents se sont retrouvés avec des marchés dans un souci de donner la chance à tout le monde et malheureusement ceux qui arrivent et arrivent ils n'ont pas pu transporter le fardeau et finalement il faut se rebattre sur sur une forme de donner des marchés à ceux qui en ont vraiment la capacité alors maintenant le débat qui a eu le débat qui a eu entre les ministres et tous les autres ça c'est un débat dans lequel moi je ne rentre pas parce que je ne le maîtrise pas ce n'est pas mon domaine qu'est-ce qui s'est passé tel prix c'est là vraiment ce n'est pas ce n'est pas mon secteur ce n'est pas mon domaine d'accord vous dites qu'il y a eu de nouveaux fournisseurs dans un souci de permettre à tout le monde de postuler est-ce que réellement c'est ça on ne peut pas dans un domaine comme celui-là on ne peut pas créer de nouveaux fournisseurs alors qu'il y a les grands fournisseurs tels que les Djadjaba les Tougouna les vieux maouloud qui ont la capacité financière qui ont des grands fournisseurs en Europe qui les fournissent on les prend la quantité on les donne à des tous venants qui peinent à livrer qui n'ont pas pu honorer c'est ça parce qu'on ne doit pas on ne doit pas prendre à la légère la question d'engrais on doit donner ça à ceux qui ont la surface financière et ceux qui ont des fournisseurs on ne peut pas créer du jour au lendemain des nouveaux fournisseurs et c'est ça ce qui vient de passer non c'est-à-dire qu'en partie on peut être d'accord avec ce que vous dites mais en réalité il n'y a pas eu de discrimination pour dire qu'il faut isoler X parce qu'il a les moyens ou autre chose nous tel que nous avons compris en tout cas on a diminué leur quantité dans l'évaluation dans l'évaluation ce que nous avons compris c'est que un certain nombre de fournisseurs ont dit le nom à combien il a fourni combien il a donné 0% 0% quelle est sa situation aujourd'hui le marché lui a été retiré il a été attribué à d'autres donc déjà ça ça confirme ça confirme ce que j'ai dit j'ai dit dans un premier temps parce que nous nous sommes intéressés en tant que parlementaires à la question dès le début parce qu'effectivement les grands fournisseurs ont commencé à s'agiter nous sommes intéressés l'argument qu'on nous a donné c'est qu'il faut donner la chance à tous les Maliens donc on ne peut pas opposer à notre argument parce que pour nous c'est normal de donner la chance à tous les Maliens alors puisque ça évolue maintenant il faut évaluer et maintenant on se retrouve qu'effectivement donner la chance à tous les Maliens on a donné la chance à des Maliens qui n'ont pas la capacité est-ce qu'on peut s'attendre à une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire lors de la rentrée prochaine ça fait partie des prérogatives ou bien que vous interpelliez le gouvernement par exemple ça fait partie des prérogatives des prérogatives parce que vous êtes président de la commission de l'Ouroport d'abord il faut qu'une chose soit claire je ne suis pas là en tant que président de la commission je ne suis pas là au nom de CNT il faut que ça soit très clair les jours où vous m'inviterez en tant que membre de CNT président de la commission DRE là vous serez bien servi maintenant vous avez fait une parenthèse je suis là en tant que président de l'alliance pour la réfoundation du Mali parce que au CNT c'est une institution organisée il y a une communication qui organise et qui valide les débats ce n'est pas à vous de choisir les questions qu'on doit aborder mais je vous ai mis à l'aise c'est parce que vous avez double casquette je vous ai mis à l'aise vous avez beaucoup de casquettes donc on vous est sur vos différentes casquettes vous avez trop embrassé souffré vous vous interroge sur vos différentes casquettes de cette façon je vous ai mis à l'aise en répondant il fallait clarifier oui absolument ce que je dis n'engage ni le CNT ni la commission DRE je suis là en tant que président de l'AREMA oui président de l'AREMA le Mali vient de décider aussi de la libération des trois femmes militaires qui figuraient parmi les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali on peut dire finalement que les biceps se dégonflent je crois que c'est un acte qu'il faut s'allier maintenant ce qui est sûr c'est que c'est une c'est de la diplomatie c'est la diplomatie souterraine comme on dit au grand âme de la justice oui oui vous savez la diplomatie les relations internationales ça joue avec beaucoup de léviers c'est extrêmement important mais ce qui est important c'est qu'il y a il y a vraiment une avancée la tension se baisse et nous espérons que la Côte d'Ivoire va comprendre que le Mali ne demande rien qu'à être respecté dans toutes ses dimensions et qu'il reconnaisse que quelque part quelque chose n'a pas marché et que nous souhaitons qu'entre peuples faire que cela n'arrive plus est-ce que le Mali n'est pas allé très loin dans cette affaire en judiciarisant l'affaire et jusqu'en inculpant les intéressés avec des chefs d'accusation très graves est-ce qu'on n'est pas allé très loin écoutez un état souverain dès lors que vous vous sentez violé dans votre souveraineté vous mettez en oeuvre tous les instruments dont vous disposez en la matière donc je n'ai pas de commentaires là-dessus oui mais est-ce que la réputation de la justice va sortir indemne de cette histoire la justice vous savez comme je l'ai dit un juge d'extraction qui libère avec avis favorable du procureur de la cour d'appel je dis les relations internationales ça joue avec beaucoup de leviers souvent il y a des intérêts qui sont mis en jeu et qui répondent de l'intérêt général l'intérêt général prime sur des intérêts au nom de l'intérêt général on peut tordre le cou à la loi ça ne fait rien mais au nom de l'intérêt général vous savez la loi c'est pour protéger des intérêts c'est pour protéger c'est vrai c'est au nom de cet intérêt général que 26 maliens vont intégrer les forces armées 26000 vont intégrer les forces armées la fonction publique alors que d'autres maliens ont besoin du travail ils n'en ont pas c'est au nom de l'intérêt général ça aussi oui c'est l'intérêt général c'est l'inclusion c'est l'intégration allez-y est-ce que vous pouvez prononciquer que les 46 autres soldats restants vont être élargis très bientôt non je ne m'exprime pas sur ce sujet je n'ai pas de commentaire sur ce sujet on vous sait très hostile aux intérêts français or dans cette affaire l'opinion a collé à dos le président Alassane Ouattara un relais des intérêts français dans la sous-région alors quelle appréciation avez-vous apporté par rapport à la position adoptée par les autorités ivoiriens dans ce dossier vous savez le plus important dans cette affaire de France de CEDEA ou même des Nations Unies ce qui est important c'est ce que notre pays pense de tout ça et ce qu'il assume par rapport à tout ça en fonction de l'intérêt malien c'est ça le plus important que notre pays assume sa souveraineté l'intérêt des maliens doit être au-dessus de tout ça c'est ça le plus important sinon la position de la France par rapport à Ado Ado par rapport à la France ou le rôle que joue la France dans le conseil de sécurité je crois que ça c'est un débat qu'on a dépassé aujourd'hui la chose qui nous intéresse c'est que l'état du Mali s'est assumé et il va continuer à s'assumer au milieu des intérêts du peuple malien c'est ça le plus important et c'est ce que nous faisons allez-y Monsieur le Président aujourd'hui nous savons que le Premier ministre Choguel Megha n'est pas opérationnel il ne travaille plus à la cité administrative et le pouvoir nous a pas donné des informations fiables concernant sa situation même si par-ci et par-là nous entendons qu'il est un peu malade qu'il souffre vous en tant que membre du CNT en tant que législateur parlementaire qu'est-ce que vous savez de l'état de santé de Choguel un deux comment est-ce que le gouvernement doit gérer cette situation surtout lorsque le Président en nomme un intérimaire vous savez vous me dites quelque chose qui caractérise un état sérieux dans un état sérieux la santé d'une personnalité comme le Premier ministre comme le Président on ne la trouve pas dans les rues ça c'est malheureusement ce que nous avons vu par le passé vraiment vous venez de me démontrer que l'état aujourd'hui il est sérieux c'est le contraire c'est le contraire pour certains nous sommes deux citoyens je dis vous même vous qui êtes législateur on n'a pas besoin de votre état ça ne nous intéresse pas vous êtes chaque fois vous tombez malade personne ne demande votre santé moi je suis allé me traiter récemment personne ne s'intéresse à mon état de santé quand les gens s'intéressent à l'état de santé du Président parce qu'il est le Premier ministre du Mali nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé c'est normal c'est le contraire le gouvernement a dit dans les états sérieux les grandes démocraties en Angleterre par exemple même la reine chaque fois qu'elle est malade elle a quelque chose elle a communiqué dans les états sérieux quand un gros responsable est malade on informe les citoyens c'est le contraire on va se comprendre vous savez si la reine Elisabeth a dit sa maladie c'est elle qui a demandé de dire qu'elle a ça c'est parce que c'est la pratique c'est le droit de l'individu de dire d'accepter qu'on dise quelque chose de lui je crois que l'état du Mali a fait ce qu'il doit faire c'est de dire qu'il a été demandé de se reposer elle n'est plus la reine elle est décédée elle est décédée aujourd'hui elle est décédée donc il lui a été dit de se reposer je crois que c'est largement suffisant c'était jeune Marabou il y a cette casquette aussi c'était jeune Marabou allez-y allez-y alors aujourd'hui je crois que les Maliens ont eu l'information qu'ils veulent c'est que notre Premier ministre il a été demandé de se reposer je crois que même le terme repos forcé est utilisé alors si les gens cherchent au-delà de ça là c'est mieux d'aller dans sa famille poser la question allez-y moi je crois plutôt qu'il faut prier pour sa santé c'est ça le plus important cette union de prière nous l'avons toujours dit nous l'avons toujours demandé mais c'est suspect pour certains même certains de ses partisans on voit sur les réseaux sociaux et on a le devoir d'éclairer l'opinion il commence à s'irriter parce que la moindre information nous filtre il n'est pas évident que sa famille aussi ait des éléments sûrs sur son état de santé certains commencent à dire même qu'il est pris en otage quelque part c'est pourquoi il faut communiquer pour éviter que la rumeur en tout cas je ne suis pas je ne suis pas la personne la mienne sur la bonne information en tant que législateur en tant que législateur il s'agit c'est pour parler de l'attitude de l'état vous vous dites que ça c'est une attitude responsable tout à fait Bruno pour votre dernière question oui vous êtes aussi comment on dirait un leader d'opinion aujourd'hui ça se murmure aussi se saisissant de cette occasion de premier ministre intérimaire qu'il y aurait un réaménagement ou bien il y a une nécessité il y a urgence d'allaiter le gouvernement qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en dites étant censé être un élu de la nation je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de commentaire tu dis représentant la cour consulale a été claire c'est l'absurde alors représentant du peuple je n'ai pas je n'ai pas de commentaire là-dessus peut-être je peux juste interroger un peu je peux juste interroger un peu les annaires les assises de la refondation qui avait dit à un moment donné pour des questions d'inclusivité il faut élargir le CNT et il faut élargir le gouvernement où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? par rapport à l'élargissement du CNT et par rapport au gouvernement je crois que pour l'élargissement l'élargissement du CNT je crois que c'est en cours je crois qu'une bonne partie ça je ne le sais pas je ne suis pas à ce niveau pour le savoir vous êtes réputé être un membre influent du CNT peut-être que vous avez de grandes oreilles bon, influencez-vous qui le dites mais je ne crois pas que je sois bien placé pour donner l'information mais ce qui est sûr c'est qu'en tout cas ce processus beaucoup de choses sont faites maintenant par rapport au remaniement pour l'instant tout le monde se pose la question c'est quand c'est comment et je crois que nous sommes tous au même stade d'information mais ça reste une disposition des années qu'il faut élargir le gouvernement pour faire de la place à un certain nombre d'acteurs êtes-vous pour un premier ministre militaire c'est-à-dire militariser la transition président de la transition la confirmation du premier ministre vous savez je vais être honnête avec vous je vais être honnête avec vous vous savez moi je ne suis pas de ceux qui pensent que les nominations du premier ministre doivent faire l'objet de spéculations de discussions parce qu'en réalité ça c'est un peu une volonté d'esthier de l'extérieur on est habitué à ce que les autres se mêlent un peu de qui va être le premier ministre tout ça moi j'ai fait partie des acteurs aujourd'hui qui sortent carrément de ça pour moi le premier c'est une affaire du président un point c'est tout il est en mission du président il nomme qu'il veut quand il veut il le démède quand il veut il ne peut pas le démède quand il veut il y a la constitution le premier démission tant qu'il ne démissionne pas le président ne peut pas le démède je vais vous dire quelque chose sauf vous l'assemblée non je vais vous dire quelque chose peut-être que le CNT peut démètre un premier ministre nous connaissons ces mécanismes les mécanismes c'est les textes nous les connaissons mais je vais vous dire une chose ne marchez pas sur les textes je vais vous dire une chose ne marchez pas sur les textes non ce n'est pas une question de marcher sur les textes même le premier ministre qui est un peu souffrant il est premier ministre jusqu'à preuve du contraire il n'a pas démissionné il est premier ministre oui justement c'est pourquoi il y a un intérimaire personne n'a dit le contrat c'est pourquoi il y a un intérimaire vous dites qu'il revient au président de démettre le premier ministre de nom qu'il veut qu'il ne veut mais bien sûr peut-être que vous allez vite parce que tout simplement le président ne peut pas démettre au regard de notre constitution on est en train de parler la même chose au regard de notre constitution il ne peut pas démettre le premier ministre je vais vous mettre à l'aise on est en train de parler la même chose ce n'est qu'une étape tout simplement non importante je vous donne les cas de cette France qu'on vient de chasser est-ce que vous savez qu'en France le premier ministre il signe d'abord sa démission avant de prendre fonction on l'a entendu non je vous l'ai dit confirmance non je l'ai dit on l'a entendu avant de prendre service vous signez vous signez votre démission comme ça les jours le président non je vous dis pour que vous compreniez tout simplement c'est une question de lecture juste quel que soit le processus légal qui doit être mis en place le premier ministre reste dépendant du chef de l'État Mohamed Ousmane alors il les fait démissionner ou il démissionne quand on parle il faut utiliser les termes qui sient quand vous dites qu'il peut démettre je crois qu'on s'est compris vous n'avez pas été seulement indulgent avec mes propos sinon je crois que vous m'avez compris le premier ministre c'est l'affaire du chef de l'État oui donc j'ai dit souvent faire un débat autour de ça c'est pas important souvent on fait même pas trop les bilans c'est qui est important on fait le bilan surtout du chef de l'État ce qui est aussi important nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience il revient au jury de se retirer pour procéder à la délibération Bruno nous sommes dans le secret de la délibération bon nous avons vu un orateur qui s'est battu qui s'est battu malgré les j'allais dire les fortes accusations de mon aîné qui s'est battu comme il peut et il m'a donné l'occasion de vérifier tout ce que je vois par rapport à lui par rapport à sa prise de parole sur les réseaux sociaux je crois que par rapport à l'argumentaire il s'est bien défendu et les circonstances plaident en sa faveur on va le libérer je plaide pour qu'il soit libéré Chara merci monsieur le président voilà un jeune leader qui a souffert qui a connu moult'accusation mais il est resté constant dans la défense de la patrie là où il va il parle Mali là où il va il parle de sa communauté quand même il n'a jamais été pris à partie dans la défense de la patrie il a aimé dans toutes ses sorties le Mali il a développé vraiment sa position au sein de la rébellion il y était c'est pour que ce qui avait un autre agenda ne parvienne pas à prendre le dessus sur une certaine réalité c'est pourquoi le 15 lors de la signature de l'accord les Ménéla et les autres ont refusé de signer l'accord il est venu à la table quand on est dans des situations comme ça il y a toujours des accusations vous avez été acheté distillé à l'époque par la sécurité d'état t'as mieux mais après vous avez votre constance les mêmes qui vous aurez acheté après vous les avez combattu parce que peut-être vous n'avez pas eu ce que vous voulez ou ce qu'ils avaient promis dans tous les cas votre argumentaire a toujours été le Mali votre argumentaire a toujours été ma communauté ma communauté le Mali je suis chef de communauté je pense que et il est l'un des plus grands pourfondeurs de la France et je pense que s'il est au CNT aussi c'est parce qu'il dit qu'il est chef de communauté mais parce qu'il est le pourfondeur de la France il ne sent pas la France même quand la France a raison il trouve des arguments pour montrer par appris que la France n'a pas raison donc vraiment je pense que en raison de son engagement patriotique il faut le dire quelles que soient les critiques par-ci par-là il a quand même un engagement patriotique et à cause de cet engagement monsieur le président il faut le libérer du lien d'accusation au bénéfice donc de ces déréquisitoires largement favorables à l'accusé le jury statuant ce jeudi publiquement et contradictoirement en premier et dernier ressort vous déclare monsieur l'accusé non coupable par conséquent vous êtes purement et simplement libéré de l'un de l'accusation vous êtes acquitté un dernier mot merci je j'ai vraiment été témoin d'un débat franc des questions pertinentes très directes et que j'ai trouvé normal et je crois que quand j'ai parlé au début j'ai dit je souhaitais un débat franc parce que c'est dans la franchise que j'ai eu la vérité et honnêtement c'est pas les beaux-faires que j'ai vu en face j'ai un adversaire terrible et merci merci pour les sans concession en tout cas merci à vous tous et nous espérons avoir contribué en tout cas à éclairer la lanterne de l'opinion nationale malienne et internationale sur les questions dont on a parlé et qui sont d'intérêt national et qui intéressent tout le monde merci la réalisation me fait signe déjà que Abdurman Keïta même absent autour de ce plateau est solidaire de la décision qu'on vient de rendre à l'endroit de l'acquisé c'est son commande de promotion oui merci merci à vous donc de nous avoir suivis clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Caï et de Ouzoubidjandia du côté de la région Merci.